Alors oui, sur Shadow Sisters, on peut dire que c'est la première fois de ma vie que j'interviens, en tout cas corporellement, avec ma corporalité, pas celle d'une danseuse parce que je suis musicienne, mais c'est vrai que Stéphanie a voulu me laisser la place aussi à mon corps et à ce qu'il évolue dans l'espace. Maintenant, vu que je travaille sur différents projets en tant que musicienne et chanteuse, il m'arrive évidemment de bouger sur scène, mais quelque part pas avec cette écoute et cette attention particulière. Sur Shadow Sisters, mon but était vraiment de créer un univers onirique, énigmatique, qui allait petit à petit se froisser, se décomposer. Et l'idée de la langue imaginaire, je crois qu'elle est venue presque inconsciemment, en fait. Elle est venue en vocalisant, c'est quelque chose que je fais souvent. Et étant aussi issue un peu du milieu jazz, en jazz on scat, donc il y avait quelque chose que j'avais déjà travaillé, mais qui là était de l'ordre, quelque part, oui, de l'intuition. Vu qu'on parle de la féminité, je me suis imaginée que c'était une langue des femmes, en fait. Quelque chose d'un peu à la fois bizarre et universelle comme langue. Alors, la chose la plus difficile, j'ai envie de dire la chose la plus belle, c'est de trouver le point de rencontre. Le point de rencontre entre musique et danse, que la musique ne vienne pas empiéter quelque part. Et c'est quelque chose, au fur et à mesure du travail, que je pense affiner. Ne pas chercher à être chanteuse, en fait. Ne pas chercher à être pianiste sur scène, mais être un corps, une femme qui est là, dans l'environnement mouvant. Quelque chose, vraiment, où je ne suis pas là en tant que compositrice ou artiste. C'est ça, je crois, qui a été le plus difficile, c'est de trouver ma place dans l'ensemble. Mais les filles m'ont vachement accueillie. Et le piano aussi, je tiens à dire, qui s'appelle Robert. Voilà, Robert a été accueilli dans l'équipe. Alors oui, c'est vraiment, j'ai déjà des très beaux souvenirs. Et ce n'est pas fini, parce qu'on compte tourner, et on l'espère. Et moi, j'ai l'impression que c'est une histoire qui démarre, en fait. Et ça, ce n'est pas sur tous les projets. Là, il y a une espèce de magie. Moi, en tout cas, je commence à traverser cette pièce avec un infini plaisir, un calme aussi. Alors qu'il y a des choses qui s'agitent. Mais oui, c'est une belle histoire qui démarre.